Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez très bien le mois de mai. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour le signe du cancer. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, très rapidement avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, il se peut que ça ne corresponde pas nécessairement à ce que vous vivez en ce moment. Alors, prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste. Et donc, je vous suggère également d'aller voir le vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je vous rappelle aussi avec la petite clé de la destinée, tout simplement, que vous avez le pouvoir, le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, rien n'est coulé dans le béton. Vous avez toujours le pouvoir de changer une situation qui ne vous convient pas. Rappelez-vous également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, si vous avez besoin de recevoir un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers cancers. Donc, je vais commencer tout d'abord avec le tirage de ceux qui sont en couple. Et par la suite, je continue avec le tirage pour les célibataires. Donc, pour vous, les chers cancers qui êtes en couple, alors, pour certains d'entre vous, actuellement, il n'y a pas de doute, vous êtes amoureux, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. Il y a une belle chimie, il y a une belle connexion entre vous et votre partenaire. Tout semble bien aller. La carte des amoureux, c'est la carte par excellence au niveau des amours. Alors, si on regarde bien l'image, on voit deux personnages qui sont très connectés, qui sont très amoureux. Tout semble aller magnifiquement bien. On a la flèche, on dirait la flèche de Cupidon, qui est presque enflammée de soleil, donc qui apporte l'harmonie, qui apporte l'amour. En tout cas, on a beaucoup d'éléments dans cette carte qui nous suggèrent un amour heureux. Et aussi, vous avez également la carte de l'étoile, très belle carte, hein. Donc, cette carte-là qui nous parle d'un amour sincère où règne la paix, la générosité, le contentement aussi. Et probablement que vous espérez que tout se passe bien, que tout continue de bien se passer comme ça se passe présentement pour vous. Et vous avez la ferme sensation, hein, impression que vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Beaucoup d'amicalité, beaucoup de connexion, de connaissance de l'un de l'autre, hein. Alors, c'est un très bel amour, donc il faut toujours se rappeler de cette connexion que vous avez ensemble. Mais pourtant, dans un futur proche, si ce n'est pas déjà arrivé, justement, il y a quelque chose qui va survenir dans votre vie, qui va venir ébranler cette belle amicalité, cette belle connexion amoureuse, hein. Alors, il y a quelque chose qui va changer dans votre dynamique de couple. La tour inversée, hein, souvent ça nous parle de, bon, sans vouloir exagérer, hein, souvent ça nous parle de catastrophe ou de fin de quelque chose, de rupture aussi parfois. Alors, peut-être que vous aurez, vous prendrez une pause, mais peut-être aussi que vous allez décider tout simplement de rester ensemble, malgré tout. Mais vous allez être grandement déstabilisés, ébranlés par ce qui va arriver, d'accord? On va voir peut-être un peu plus loin de quoi il s'agit. Les deux prochaines cartes sont des cartes conseils. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, parce que vous avez la lune inversée, vous aurez probablement tendance à cacher vos sentiments. Alors, ici, on vient vous dire, ne cachez pas vos sentiments profonds, hein, les sentiments les plus profonds qui sont en vous. Vous avez probablement des peurs à l'intérieur de vous, alors ne cachez pas ça non plus. Prenez l'habitude de discuter, de communiquer avec votre partenaire, hein, surtout si vous tenez à cette relation-là. Donc, dites vos sentiments, dites la vérité aussi, sur ce que vous ressentez. Et si, par contre, vous avez des doutes, hein, par rapport à l'autre personne, bien, essayez avant d'accuser, de vérifier avec l'autre, hein. Donc, essayez vraiment d'avoir une belle communication. Et le deuxième conseil, également, la carte est inversée. Donc, c'est quelque chose que vous aurez probablement de la difficulté à faire aussi. Mais on vous conseille ici de ne pas vous isoler, de vous libérer de tout le poids qui peut peser sur vos épaules, hein. Si aussi vous avez quelque chose de votre côté à avouer, bien, avouez-le parce que ça va vous libérer, d'accord? Il ne faut rien garder à l'intérieur de vous. Ça sera un moment crucial ici pour vous assurer peut-être éventuellement que la relation redevienne comme elle était avant. Alors, c'est très important de vous libérer de tout poids qui peut peser sur vos épaules, que ce soit de dire vos... de faire connaître à l'autre vos sentiments par rapport à ce qui s'est passé, les sentiments sincères, peut-être de dire une vérité ou de dire la vérité sur vos sentiments, mais aussi peut-être d'avouer certaines choses, d'accord, de votre côté également. Alors, ça, ça sera... c'est les deux conseils qui sont très importants pour essayer de rétablir la situation. La carte suivante nous parle des obstacles ou de l'obstacle que vous aurez à surmonter. Et là, mes chers cancers qui sont en couple, l'obstacle à surmonter, c'est de retrouver la passion du début, l'amour que vous aviez, la connexion que vous aviez au tout début et la confiance que vous aviez. Parce que regardez bien la carte ici, hein? Tout allait bien dans le meilleur des mondes, hein? Vous aviez aussi une belle amicalité, une belle connaissance l'un de l'autre. Et cette connexion-là, pour une raison ou pour une autre, s'en est allée. La confiance a diminué entre vous deux. Alors, vraiment, l'obstacle ou le défi à relever ici, ça sera de retrouver la confiance en l'autre, hein? Retrouver la confiance en votre couple. Et aussi, de remettre de la passion, de remettre de l'intimité entre vous, hein? Ça, ça sera le défi. Parce que, vous savez, une fois que l'on perd confiance en quelqu'un, c'est très difficile de remettre cette énergie-là à l'endroit, hein? La carte de la force, la passion, l'intimité, la sexualité saine. Alors, ça sera votre défi à relever ici pour vous. Et finalement, bien, justement, on voit peut-être ce qui s'est passé, ce qui est survenu dans votre couple. Bien, on nous parle peut-être d'infidélité. On a ici la carte de l'impératrice inversée. Alors, c'est probablement une ou des infidélités qu'il y a eues. Peut-être que dans le temps, ça pourra perdurer quelque temps encore. Mais, en tout cas, on voit que votre vie amoureuse n'est plus aussi belle qu'avant. Elle n'est plus aussi... Elle est ternie un peu. Il manque de confiance. Il manque de connexion. Il manque d'intimité aussi, d'accord? Il manque aussi de sexualité, hein? De rapprochement intime. Alors, à cause de ce qui est survenu ici, en la Maison Dieu, la tour qui est inversée. Donc, vraiment, pour vous, mes chers cancers, c'est important d'avouer certaines choses. C'est important, plutôt que de mentir, hein? Parce que la lune inversée nous parle aussi, parfois, de mensonges. Alors, le plus longtemps que vous continuez dans le mensonge, plus le mensonge grandit, plus vous avez de la difficulté à vous retrouver dans ces mensonges-là également. Alors, on vous demande de vous éveiller à cette situation-là. Envoyez le jugement ici. C'est la carte qui nous appelle à s'éveiller. Alors, si elle est à l'envers, c'est que vous aurez probablement de la difficulté à vous rendre compte ou à prendre conscience que vous vivez dans le mensonge avec votre partenaire ou peut-être votre partenaire aura cette impression aussi. Alors, dites des vérités. Si c'est vous qui avez des choses à avouer, avouez-les tout simplement pour essayer de passer à autre chose. Si vous tenez à la relation, bien, il faut passer par ces étapes-là. Donc, comme on le voit avec l'impératrice inversée, hein, peut-être des infidélités et aussi la relation n'est plus aussi belle qu'avant. Mais, le message des anges de l'amour vous dit laissez une chance à votre relation, d'accord? Alors, si vous aviez au départ l'impression, la vive impression, hein, avec la carte de l'étoile, d'être fait l'un pour l'autre, bien, c'est peut-être une vérité. Tout simplement, il est survenu quelque chose, une erreur. On est tous humains. On peut faire des erreurs, parfois des erreurs qui peuvent sembler très difficiles à pardonner. Mais, si vous tenez à la relation, si vous tenez à votre partenaire, bien, le message des anges de l'amour, c'est de laisser une chance à votre relation. On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener. Donc, on vous dit de travailler sur votre couple, hein? Donc, si on vous dit de travailler sur votre couple, et si l'infidélité ou les infidélités sont arrivées, bien, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui a causé, en fait, ce dérapage-là. Donc, il faut travailler sur votre couple. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte de laisser une chance à votre couple. À votre relation, plutôt. Donc, je vais vous remontrer la carte en même temps. Donc, ça vous dit, « Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si, en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Alors voilà, travailler pour votre couple, c'est ça, c'est peut-être d'aller voir un conseiller qui va vous aider dans cette démarche-là. Et on vous dit aussi que les anges de l'amour considèrent que votre relation vaut la peine d'être sauvée. D'accord? Parce qu'il y a encore de l'amour entre vous deux. Mais si, après avoir fait tous ces efforts, après avoir travaillé sur votre couple, si ça ne fonctionne toujours pas, mais au moins vous n'aurez pas le regret de dire que vous n'avez pas essayé. D'accord? Alors vous auriez tout fait pour sauver cette relation-là. Et aussi, vous devez prendre la responsabilité qui vous revient également parce que ce n'est pas nécessairement la faute d'un seul partenaire. Ça peut venir des deux côtés. Alors essayez de trouver la responsabilité que vous avez eue dans cette problématique-là pour votre couple. Et j'ai pigé également une carte de l'oracle Lumière qui va nous aider peut-être à éclairer encore ce tirage. Alors voyez-vous, vous avez la carte de l'hiver. Donc, ce que je ressens ici, c'est deux choses. D'abord que vous êtes dans une période de froideur dans votre couple présentement. On le voit clairement que les choses vont plus ou moins bien, ne vont pas bien en fait présentement. Donc, vous allez ressentir peut-être la solitude, la froideur ici. Parce que quand on parle d'un amour sincère, d'un amour chaleureux ici, comme c'était au départ pour vous, bien vous tombez de haut et vous allez vraiment sentir la froideur ici. Et c'est pour cela que ça sera difficile pour vous de retrouver la confiance en votre partenaire et en votre couple. Donc, une période de froideur. Mais ça nous dit aussi que le travail que vous allez faire, peut-être avec un conseiller ou une conseillère ici, peut-être que ça va prendre un certain temps. Nous sommes au mois de mai. Peut-être que ça va prendre un certain temps, mais qu'éventuellement, peut-être à l'approche de l'hiver prochain, les choses vont rentrer dans l'ordre et vont pouvoir redevenir comme avant. Alors, voilà le message pour vous, ceux qui sont en couple, mes chers cancers. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre relation, parce qu'effectivement, c'est une belle relation, une belle relation amoureuse qui a bien débuté pour vous. Alors, essayez, faites tout en votre pouvoir pour sauver cette relation-là et pour n'avoir aucun regret par la suite. Alors, voilà, je passe maintenant au tirage pour les célibataires. Donc, pour vous, mes chers célibataires, on commence avec... Je vais voir, est-ce que je devrais commencer avec la carte des anges de l'amour? Donc, je peux commencer avec la carte des anges de l'amour. La carte des anges de l'amour vous dit d'attirer votre âme sœur ici. D'accord? Voyez-vous la belle carte? Alors, elle vous dit, cette carte, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je la mets de côté, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, on commence ici avec la carte du 10 de bâton inversé. D'accord? 10 de bâton inversé. Alors, on voit que... Vous avez beaucoup de difficultés en ce moment pour rencontrer l'amour. La difficulté ne vient pas nécessairement des autres, parce que les autres ne rencontrent pas nécessairement vos attentes. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de difficultés présentement à rencontrer l'amour. Et ça vient probablement du fait que c'est difficile pour vous d'avoir confiance en quelqu'un. Vous avez perdu confiance peut-être en l'amour, peut-être vous avez vraiment de la difficulté à faire confiance à qui que ce soit, peu importe la personne qui va rentrer dans votre vie pour le moment. On a le 7 d'épée ici, alors vous devez réapprendre à faire confiance à quelqu'un. Et ça, c'est très difficile pour vous en ce moment. Peut-être que vous avez eu des blessures passées qui vous empêchent d'avancer dans votre cheminement au niveau relationnel. Mais on vous dit que vous avez justement du travail à faire à ce niveau-là. On a le pendu inversé. Et ça sera très important pour vous de faire ce travail-là, pour essayer de voir les choses autrement, de ne pas vous emprisonner dans un carcan mental qui vous dit de rester éloigné de tous et chacun parce que quelqu'un auparavant vous a blessé. D'accord? Il faut laisser une chance aux coureurs, mes chers cancers célibataires, parce que vous êtes en train de vous sacrifier et de sacrifier la possibilité de rencontrer l'amour. D'accord? Alors ça, c'est très important parce que le temps file, le temps passe. Et comme tout le monde, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de tendresse, d'affection. Alors, la confiance, oui, c'est certain quand on a été blessé, c'est difficile de refaire confiance. Mais vous pouvez éventuellement, comme avec les couples, peut-être consulter quelqu'un qui pourra vous aider avec la confiance. Parce que dans le fond, il faut essayer d'apprendre à avoir confiance en soi pour que peu importe ce qui arrive dans notre vie, même si vous faites des rencontres qui ne vous satisfait pas, bien, avoir assez de confiance en soi pour continuer son chemin, de laisser derrière ce qui ne nous convient plus et de continuer d'avancer, tout simplement. Donc, il faut ici voir les choses d'une certaine autre façon et peut-être de penser d'arrêter de vous sacrifier, de sacrifier l'amour que vous pourriez vivre avec quelqu'un. D'accord? Alors, ça serait possible pour vous de vivre quelque chose de merveilleux. On continue un petit peu plus loin ici avec la carte numéro 4 qui se présente, 9 de coupe. Alors, cette carte-là ici vous appelle à vous engager justement envers vous-même à faire ce travail-là. Le travail que le pendu vous appelle à faire, ça demande un engagement envers vous-même, d'avoir assez d'amour pour vous-même, pour entreprendre ce travail-là, pour vous permettre de connaître un amour qui pourra vous satisfaire éventuellement, pour être bien, pour être bien même dans vos relations futures. Autant que lorsque vous êtes seul ici, parce qu'on voit ici une personne qui est seule, qui est arrivée à son propre bonheur seul, mais peut-être que maintenant vous avez besoin de vivre votre bonheur avec quelqu'un également, puisque nous sommes des êtres qui avons besoin d'amour. La prochaine carte, on nous dit que si vous ne prenez pas le temps de voir les choses autrement, de peut-être de consulter, en tout cas de faire un travail sur vous-même par rapport à la confiance, ce qui est le centre de votre tirage ici, bien vous pourriez peut-être le regretter à la longue, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps passe et on a tous besoin d'amour. Et que vous soyez une femme ou un homme, si par exemple vous avez envie d'avoir des enfants ou si vous avez envie de former un couple, bien c'est peut-être le temps d'y penser maintenant. Donc pour éviter d'avoir des regrets, le 5 de couple nous parle souvent de regrets. Alors pour éviter d'avoir du regret, bien commencez tout de suite à travailler sur vous-même, à vous engager envers vous-même. La carte suivante, ça nous dit que si, aussi également si vous ne faites pas ce travail, vous risquez d'avoir des regrets, mais aussi de toujours être en train de vivre des relations instables, des relations douloureuses, douloureuses, des relations où vous vous sentez piégé ou emprisonné. Alors ici, la carte du diable nous parle des expériences, mais les expériences ne sont pas toujours bonnes à vivre pour vous dans vos relations amoureuses ou dans les fréquentations que vous avez. Alors, du regret et des relations instables vous sont assurées si le travail n'est pas fait ici. D'accord? Et pour finir, bien, qu'est-ce que vous devez faire, en plus de faire le travail, bien, c'est peut-être dans vos relations futures, on a la belle carte de l'étoile, très, très belle carte aussi. Peut-être dans vos relations futures, bien, essayez de chercher d'abord à être amie avec la personne que vous allez rencontrer, de prendre le temps de la découvrir et de vous laisser découvrir par cette personne-là aussi. Profitez de votre solitude présente pour vous connaître davantage et pour partir à la découverte de vous-même. Et lorsque vous rencontrez la bonne personne, bien, faites la même chose avec cette personne-là. Laissez-vous découvrir par elle et allez découvrir cette personne-là en profondeur, avant de vous engager dans une relation amoureuse, de devenir amie d'abord avec cette personne-là. Alors, c'est une très belle carte et un très beau conseil ici pour vous. Alors, je reviens à la carte du début, du message des anges de l'amour, qui vous disait attirez votre âme sœur. Attirer votre âme sœur, ça ne veut pas dire que la personne doit venir tout de suite dans votre vie. C'est simplement que ça peut vous dire de vous préparer à recevoir quelqu'un qui va vous combler, qui va vous donner l'amour dont vous avez besoin. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, d'attirer votre âme sœur. C'est d'être heureux, d'être heureuse, de profiter de la vie, d'être au naturel, de faire des prières, des affirmations, des visualisations aussi, de l'être que vous espérez rencontrer. Alors, tout ça, ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations. Et je vais vous lire ce que le carnet en dit pour attirer votre âme sœur. Si je peux trouver la page, bien sûr. Alors, on vous dit, avec cette carte, donc je vais vous la remontrer parce que l'image est très belle. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vie passée. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats ensemble avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Absolument. Ce que vous recherchez, vous devez le travailler en vous. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Absolument. Et aussi de prendre conscience, mes chers cancers, que les gens qui sont rentrés dans votre vie, qui vous ont peut-être blessé, pour lesquels vous avez de la difficulté maintenant à faire confiance à qui que ce soit, bien, souvent les gens qui rentrent dans notre vie nous font grandir, même à travers les difficultés que l'on vit avec ces personnes-là. Alors, il faut voir, remercier pour les anciennes relations que vous avez eues, parce qu'elles vous ont fait grandir, elles vous ont fait comprendre des choses. Et maintenant, c'est la vie qui vous met peut-être à l'épreuve, c'est-à-dire, est-ce que vous avez appris vraiment de ces expériences-là? Et maintenant, peut-être que vous allez être plus à même de mettre votre pied à terre et de dire ce que vous voulez dans votre vie et de dire ce que vous ne voulez plus également. D'accord? Donc, toute situation difficile peut nous faire grandir. Donc, il s'agit de voir, justement, les choses autrement, sous un nouvel angle. D'accord? Et finalement, bien, j'ai pigé une carte de l'oracle de lumière pour, justement, mettre un peu de lumière sur ce tirage pour vous. Alors, la carte que j'ai pigé, alors, c'est très intéressant, c'est la carte foyer. Alors, voyez-vous, peut-être que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où, justement, vous avez besoin et envie de former une famille, de vous créer un foyer avec quelqu'un qui va combler vos désirs, vos besoins, vos aspirations, quelqu'un qui va vous accompagner, qui sera une épaule aussi, pour, réconfortante pour vous. Alors, plutôt que d'avoir des regrets, éventuellement, commencez tout de suite le travail à faire sur vous pour retrouver, essayez de retrouver la confiance et en vous et aux autres pour qu'éventuellement, vous puissiez, justement, vous créer ce foyer tant attendu. Parce que cette carte-là nous parle d'un profond désir ici. D'accord? Même si vous n'avez pas d'enfant, mais de créer un foyer avec quelqu'un, vous en avez besoin. Alors, voilà, mes chers cancers, c'était votre tirage pour, pardonnez-moi, pour le mois de mai 2019. Alors, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, de réflexions, et que ça va pouvoir vous aider à avancer dans votre vie amoureuse. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. N'hésitez pas à partager également la vidéo parce que plusieurs personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Peut-être qu'ils n'attendent que ces messages pour avancer dans plusieurs domaines de leur vie. Alors, partagez, liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également. Je suis également disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et une fois que vous m'aurez fait la demande, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie grandement pour votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.